La soupe aux couilles Les couilles de l'évêque de Honfleur, mort comme prévu de la vérole, trônaient joufflu chez sa belle-sœur, bien conservée dans le formol. Un jour, la femme de ménage qui dans la place était novice, pour assaisonner un potage, crut trouver là quelques épices. Sans crainte, elle ouvrit le bocal, afin d'ennumer les fragrances. Son intention lui fut fatale, elle s'écroula sans connaissance. Accourue au bruit de la chute, sa patronne hurla, « Quel est con ! Bonne de mes deux, filleux de pute, elle a sniffé les deux roustons ! » D'un coup de pied dans les nibards, elle réveilla la cuisinière, « Tu veux te shooter ? Prends un pétard, mets pas les couilles de mon beau-frère ! » Or, par un douloureux hasard, les malheureuses roubignoles, lors de ce coup de trafalgar, étaient tombées dans la casserole. La proche parente de l'évêque dit, en constatant les dégâts, « C'est tout ce qui reste d'un brave mec, rendant hommage à ce prélat ! » Dressé donc la table, oublions ce triste incident, dégustons cette soupe du diable dans mes beaux couverts en argent. Et c'est ainsi que les deux femmes, se marrant comme des fripouilles, inventèrent, en un rite infâme, la recette de la soupe aux couilles. Prenez un vieil ecclésiastique, de préférence avant sa mort, à son insu, c'est plus pratique, enlevez-lui ses couilles en or. Dans une église, volez une urne que vous remplissez de calvats, faites-y macérer les burnes le temps d'un ave Maria. Après cette courte prière, écrasez-les dans un potage, poivrons, champignons, pommes de terre. Réchauffez lentement ce breuvage et vous sentirez enivrante dans la cuisine, dans l'escalier, de la cave jusqu'à la soupante, une bonne odeur de sainteté.